Salut à toi Seigneur de guerre, c'est Tourop, tu es sur Commodeur TV et ici ça parle Wargame. Je suis en compagnie de Toquette et aujourd'hui c'est Rapport de bataille. On commence par la présentation de l'armée Tau de Toquette. Toquette, la parole est à toi. Alors pour cette armée de 2000 points, j'ai déjà un détachement Outrider Tau avec un cadre Fireblade équipé de la relique Pure Tide Engram Neurochip. Donc la relique qui me permet d'avoir une relance dans la partie et qui me permet de récupérer des PC sur du 6. J'ai également un Commandeur Callstar avec 4 nacelles de missiles, donc il va faire 8 tirs de force E7, PA-1, dégâts D3. J'ai ensuite 2 Ghost Kill équipés en cyclo, un Razer à Ion, donc qui font 6 tirs de force E8, PA-1, dégâts D3 et de 2 lance-flammes, donc 2 D6, force E4. En équipement, ils ont également le générateur de bouclier pour avoir l'A4 plus un vu et le Target Lock qui leur permettra de bouger, de tirer avec leurs armes lourdes sans malus. Ensuite, dans les attaques rapides de l'Outrider, on va avoir 2x5 Pathfinder équipés en désignation laser, donc c'est ceux avec les casques jaunes et les casques orange. Et 2 packs de drones, un pack de 6 drones violet et orange et un pack de 5 drones bleu et bleu. Enfin, dans l'Outrider, on va avoir 2 Sunshark Bombers, tous 2 équipés de 2 missiles Seekers, d'un désignateur laser, d'une nacelle de missiles et de 2 drones intercepteurs. Le détachement suivant est un bataillon TAU, dans lequel vous retrouverez donc mon Seigneur de Guerre qui est le cadre Fireblade avec sa petite cape jaune et rose. Il aura le trait La Dévastation par l'Harmonie qui permet aux unités à 6 pas du Seigneur de Guerre de bénéficier de l'APA-1, on va dire ça comme ça, ou plutôt d'un bonus de moins 1 à l'APA, sur du 6 pour blesser. Voilà, sur une cible désignée par le Seigneur de Guerre. Ensuite, on va avoir le Commander Shadowsen, donc la petite et ses cheveux roses. Donc, le Commander Shadowsen, qui est donc mon deuxième Commander, donc sur le deuxième détachement. Ensuite, 3 x 5 Strike Team, sachant que dans les rouges, on a un désignateur laser, voilà. Et dans les violets, on a un pistolet à impulsion. Bon, voilà, j'avais des points, donc j'ai bouché les trous. Et enfin, donc dans ce bataillon, on a les 3 Broadside, donc les 3 Broadside qui sont donc en full missile. Chaque Broadside est donc équipé, va pouvoir faire 8 tirs de SMS, donc force 5, ignore les couverts, tire sans ligne de vue. Et 8 tirs, donc de force 7, paie à moins 1, dégâts D3. Sachant qu'elles ont tous le système de ciblage avancé, qui leur permet d'avoir un moins 1 à l'APA additionnel. Donc les gros missiles sont paie à moins 2, et les SMS sont paie à moins 1. Elles ont également un Missile Seeker chacune. Ensuite, ou plutôt enfin, on va avoir le dernier détachement, qui est un détachement Vanguard, donc Tau lui aussi, avec en QG Darkstrider, et sa petite Tinias Orange. Et avec lui, donc, 2 Firesight Marksmen, et une Riptide, avec son canon à induction lourd, son Target Lock, qui lui permettra donc de bouger et tirer sans malus, et son système de ciblage avancé, qui va pouvoir augmenter sa PA. Et bien évidemment, elle a aussi une paire de SMS. On passe donc à la présentation de l'armée culte Gen Stiller, qui va être opposée à Toket ce soir, et jouée par moi-même. Donc cette armée se compose en 3 bataillons. On commence par le premier, qui va être un bataillon Twist Helix. Donc toutes les unités auront plus 1 en force, et plus 2 à l'arget d'advance. On va avoir un Patriarche, qui sera le Seigneur de Guerre, et qui aura comme trait de Seigneur de Guerre, le plus 3 à son aura. Et un autre QG, qui est le... donc son aura de sans peur, bien sûr. Et un autre QG, qui est le Primus. Ensuite, on va avoir 3 choix de troupes low cost à 35 points, donc 3 choix d'acolytes. Et on va avoir mes préférés, les Aberrants. Donc les Aberrants qui sont équipés tous de pioches énergétiques. Et à chaque fois, on a 2 hypermorphes, qui ont chacun, à chaque fois, l'énorme arme improvisée, qui envoie des grosses tartines. Donc ça, c'est pour les 2 packs d'Aberrants. Et ça clôture ce 1er bataillon. Le 2e bataillon est un bataillon de l'Empereur à 4 bras, avec en QG un Patriarche, qui va avoir la relique, qui est l'amulette, et qui permet de ne pas prendre 2 tiers de contre-charge dans la mouille. On a aussi un Icon Ward et un Primus. On va avoir un choix de troupes low cost à 5 gus. Et après, on va avoir un pack de 15 avec 4 disqueuses et une icône. Et ensuite, on va avoir un pack de 18 avec 18 lance-flammes, donc de l'acolyte. On va avoir aussi dans ce détachement-là un Clamavus, qui donne plus 1 à la charge et plus 1 au commandement. On va avoir un Kélémorphe, qui est notre petit gunner préféré, qui peut cibler des persos. Et le Nexus, qui peut éventuellement faire repop des points de commandement. Et Dieu sait que cette armée en a besoin. Donc voilà pour ce détachement-là. Et le dernier détachement est un détachement de la griffe rouillée, avec un Magus, qui lui, pour 1.com, aura le crawling, la croupie. Donc le cast des sorts à plus 1. On va avoir un Jackal Alphus, qui va permettre de buffer ses potes à moto. On va avoir un pack de 5 acolytes, un pack de 10 Broad Brothers, un autre pack de 10 Broad Brothers. Et après, on a 2 packs de 5 motos, avec à chaque fois 5 charges à démolition. Donc voilà, ça nous fait sur le papier 18.com. Sauf qu'en fait, on va utiliser 1.com pour passer ce détachement-là en détachement à Nothing Strong, donc pour utiliser le stratagème qui va bien. On va passer ce détachement-là en détachement Deliverance Broad Surge, donc pour encore 1.com, ce qui nous amène à 16. Et là, c'est pareil, ça va nous permettre d'utiliser les stratagèmes qui vont bien. Et on va aussi encore utiliser 1.com pour payer à l'icône Ward un trait de Seigneur de Guerre de Vigilus. Et il aura le trait de Seigneur de Vigilus qui fait relancer les charges pour les gens de son détachement. Voilà. Et en ce qui concerne les sorts, le Seigneur de Guerre aura la charge avec l'Advance, dont je n'ai plus le nom, mais si on Advance, on peut charger. Notre ami qui est ici, lui, aura l'agression mentale. Et notre ami, le Magus, lui, aura le plus-un en attaque et en force. Et voilà, les amis, on se retrouve de suite pour la présentation du scénario. Pour le scénario joué aujourd'hui, on va avoir un scénario ETC, comme d'habitude. Le scénario numéro 1 des conventions ETC, à savoir un mélange de Maelstorm, d'Eternal, d'objectifs secondaires et de Killpoint. En ce qui concerne les Maelstrom, chaque joueur génère une carte au premier tour. Et ensuite, il génère autant de cartes que d'objectifs contrôlés à partir du tour 2, avec un maximum de 6 cartes en main. Et pour ce qui est de l'Eternal, alors, c'est très simple. Les objectifs 1 et 4 uniquement comptent. Et ceux qui sont dans la zone de déploiement, dans sa propre zone de déploiement, valent 1 point. Ceux qui sont dans la zone de déploiement de l'adversaire, valent 4 points. Et ceux qui sont en milieu, en valent 2. Là, en l'occurrence, on a déjà placé les objectifs et ils ont tous été placés en douleur des zones. Donc, ils ne vaudront tous que 2 points. On va avoir aussi le premier sang, le briseur de ligne, le seigneur de guerre et le différentiel de Killpoint avec un maximum de 6. Je pense que tout est dit pour ce scénario, si ce n'est que c'est un déploiement en Frontline Assault, c'est-à-dire l'aube de guerre en pointe. Et vous pouvez admirer cette magnifique cathédrale. Et juste ici, un petit lampadette. Ouais, alors le jet de dé pour savoir qui va choisir sa zone de déploiement. Et donc, l'autre va se déployer en premier. Et puis, après, ça va déterminer qui commence. Et moi, j'ai le dé des Sauvageons, tandis que Toket a son dé Paris United. Donc, c'est le fameux jet de dé qu'il faut perdre. C'est un 3 pour moi et c'est un 6 Paris United pour Toket. Alors, intéressant parce qu'on va parler technique de jeu d'entrée. Toket a décidé de déséquilibrer la table volontairement. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte que je pose mon premier objectif. Et il a attendu que je pose mon premier objectif. Et il a mis les 3 du même côté. De façon à avoir un côté de table à 4. Ce qui permet, en fait, s'il n'a pas le TOS. Là, en l'occurrence, logiquement, c'est le cas. Sauf sur Valdinitz, il a le bon côté. C'est-à-dire le côté à 4 objectifs. Voilà. C'était pour la petite explication technique. Allez, on a fini les déploiements. On va les commenter. Donc, moi, un bon joueur Gensealer Cult, j'ai mis des blips. Alors, ma première pause, ça a été le Nexus. Éventuellement, comme ça, si je veux claquer des stratagèmes pendant mon déploiement, ça me permet éventuellement de regarder les points de com. Là, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Mais je prends le réflexe de toujours le mettre en premier. Et après, j'ai mis des blips. Globalement, ce qui est intéressant de savoir, c'est ce que j'ai mis en FEP. À ce stade-là, sur table, se retrouvent les deux Patriarches. Se retrouvent les deux escouades d'Aberran. Se retrouvent les deux escouades de moto. Se retrouvent aussi le Primus du détachement Twist Elix. Ainsi que les deux escouades de Brood Brothers et une escouade d'Acolytes. Voilà pour mon déploiement. On passe immédiatement au déploiement de Toket, qui sera peut-être plus parlant, figurinistiquement parlant. D'ailleurs, ici, on ne sait pas là. Voilà, deux GoSkills infiltrés. Ils sont venus faire la queue leu-leu sur le flanc droit d'Alex. Yes. Hop, après, dans le coin, un avion. Dans le coin bleu. Sonshack Bomber. Yes. Dans le coin opposé, du coup, l'autre Sonshack Bomber. Et ici, c'est là que la magie se déroule. La magie opère. Voilà. Alors, l'idée, c'est que pourquoi les drones sont devant ? Il faut savoir que c'est une armée qui a très peu de tirs, le Cultivation Stealer. Des tirs qui ne me font pas vraiment peur quand j'ai une de plus. Du coup, c'est les drones en premier plan qui sont déployés à plus de cinq pas des Broadsides. L'intervalle entre chaque drone fait 30 mm. Donc, un socle ne peut pas se passer à travers. C'est-à-dire que si jamais Alex vient avec ses mecs, il ne pourra pas finir, il ne pourra pas m'empiler mes Broadsides. C'est l'idée. Peut-être que j'ai fait une erreur. Peut-être qu'Alex me démontrera que j'ai tort. Mais pour l'instant, en tout cas, c'était l'idée du déploiement. Voilà. Donc, il y a une position très intéressante pour moi. Vu en même temps, c'est moi qui ai choisi le côté. Donc, je suis plutôt satisfait. Plutôt satisfait. Et puis, tout le monde a porté de coillon ou de mon cas. Voilà. Tout le monde a porté de coillon ou de mon cas. Et puis, globalement, tu charges une unité. Tu bouffes un appui feu de l'espace. C'est surtout que si tu peux redresser, en fait, moi, j'ai l'avantage de voir dans le gros bâtiment par ce cours-là. Puisque d'après les règles, les conventions, du coup, cette partie-là du bâtiment n'est pas fermée. Et personne ne pourra se cacher derrière. On passe immédiatement au début de la partie. Juste avant de commencer ma phase de mouvement, puisque Toquette a décidé de ne pas essayer de me prendre l'initiative et de me laisser commencer. Je dévoile, donc j'ai fait retourner pour un point de com, j'ai fait repartir dans les ombres, un pack d'Aberran et un pack de moto. J'ai dévoilé un pack d'Aberran qui est venu ici. Je pense que sa volonté est plutôt claire. Voilà. Et j'ai utilisé aussi deux points de com pour les passer en Philopayna 4+. Et on a ici nos deux patriarches qui sont mis en place, avec les deux packs de Broads, un pack de moto qui est sur table, le Jackal Alphus, le Magus. Et ici, un pack de 5 qui va tenter de défendre cet objectif, même s'il risque de prendre la foudre des SMS. Voilà. Et on attaque la phase de mouvement. Donc vous voyez le positionnement de l'armée maintenant. Et on se retrouve immédiatement après la phase de mouvement. Et l'objectif qui a été tiré est défendre l'objectif 5, qui est l'objectif qui est ici. C'est l'objectif 5, c'est celui-ci. Il est là, il est beau. C'est le numéro 5. Je se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Voilà. Globalement, tout le monde a avancé pour bénéficier du bloquant de la cathédrale. Et puis ici, on est resté sur l'objectif 5. Et globalement, on a fait avancer, forcément, on a fait avancer les aberrants. Et maintenant, on passe à la phase de psy, immédiatement, dans la santé. Premier sort, je vais lancer avec mon Magus sur mes aberrants, le plus-un en attaque et en force. C'est un sort qui passe sur du 7. Mon Magus possède le crouchling et donc ça passe sur du 6. C'est un sort qui passe. Mon adversaire est un taux. Donc pas grand-chose pour me dispel. Donc les aberrants ont plus-un en attaque et en force. Ensuite, je vais passer avec mon ami qui est ici. On s'est mis pile-poil à 18 pouces de la première ghost kill qui est ici. Et on va passer la fameuse agression mentale qui passe du coup sur du 6. L'agression mentale... C'est un 9. C'est un 9. Donc ça passe. Alors ce qui va se passer, c'est que j'ai un commandement de 10. Il a un commandement de 8. On va chacun jeter un dé, on va l'ajouter à notre commandement. Si je fais égal ou plus, il prend une mortale. Et ça s'ensuit jusqu'à soit qu'il fasse un 6 ou soit que je rate le truc. Donc moi je fais un 4, il fait un 5. Donc je suis au-dessus puisque j'ai 14 et lui se retrouve à 13. Il prend donc une mortale. On le recommence. Je fais 4, il fait 3. Donc il reprend une deuxième mortale. On recommence. Je fais 2, il fait 5. Ça s'arrête. Voilà. Donc il a pris deux mortales. C'était impressionnant. Comme vous avez pu le constater. Voilà pour la phase de psy. Et pour le reste, mon amigo qui est là n'est pas à portée de smite. Et puis j'ai fait le tour de la phase de psy. Je vais passer à ma phase de tir. Donc pas de phase de tir puisque je n'ai rien qui peut tirer. En revanche, phase de charge. Je vais déclarer en charge. Mes aberrants vont déclarer les deux ghost kills ainsi que les deux unités de drone qui sont derrière. Je vais donc prendre toute la contrecharge. Et c'est parti. Donc Toquette va balancer la première ghost kill. Première ghost kill. Donc qu'elle va faire ? Ça c'est les deux décidaires de lance-flammes. Six touches de lance-flammes. Ça c'est les touches auto. C'est sûr du 4+. J'ai le nom du 4. Le nom du 4. C'est du 3+, du coup ? Non, c'est du 4. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit 4+, donc t'en as 3. C'est des sauvegardes d'armure à 5. Et c'est des filles no pain à 4 pour le coup. Je perds un aberrant. Ensuite, j'ai 6 tir. Sachant que si j'ai un as, je vais prendre une mortelle. Voilà. Ok. Alors, c'est sur du 5. Donc il y en a 2. Il n'y a pas d'as. Bon, tcho bueno. Je te blesse sur du 2+, c'est force vite. Oui, ça picote. Forcément. Ok, donc t'en as 2. C'est paire moins 1. Donc j'ai une save à 6. Save à 6. Rien. Fille no pain. Alors, il y a 2 décroits du coup. Vas-y. Donc on va avoir 3 et 1. Alors, le premier à 3. Lui, il prend 3 filles no pain dans sa mouille. Bon, et il est mort. Et le deuxième, un seul. Et le deuxième, un seul. Non plus. Ok. Deuxième ghost kill. Elle va faire 2 décroits de l'ensemble. 4. C'est un peu petite bille. B, bill, bill, bill. 4+. T'en as 2. On est encore sur de la save à 5. Et on est... 3 et 2, ça fait 5. Fille no pain à 4. Allez, un petit peu, un effort. Toujours pas. Un mort et un PV. Les 6 tirs de Dakar. Alors, elle ne perd pas de PV. Mais il y a... Bon, il y a 2 touches. 3 touches. C'est sur du 2+, et elle ne perd pas de PV. J'aime bien avoir une énorme réussite. Comme ça. C'est important. C'est sur du 2. Ah, il y a quand même un As. Donc, vas-y. C'est 2 paires moins 1. Donc, c'est sur du 6. Donc, 2 save à 6. Ah, il y en a une. Il y en a une. Le D3. Alors, le D3, ce sera... Une. Et final pain à 4. Donc, ça fait encore un mort. Encore un mort. Ça fait 4 morts. Et il n'y avait pas énormément de tirs. Non, non. C'est des gauches kills. C'est des gauches kills. Je vais donc charger, messieurs, dames. 9. C'est une charge à 9. Et on se retrouve après l'Empalade. Alors, c'est parti. Donc, pour ce premier combat de la partie. Oh, la première phase de bagarre. Et on voit bien mes petites claquettes. C'est l'été. C'est normal. On est à l'aise. Alors. Donc là, en fait, il y a un aberrant qui est ici avec sa grosse masse monstrueuse. Un hypermorphe. Et l'autre qui est là. Donc, chacun mettra des taquets dans Raab. Et après, il y a les deux autres. Ce qui fait qu'il y aura 3 attaques dans l'un. 3 attaques dans l'autre. Je vais commencer pas de faire ces 8 attaques à lui. Après, les attaques à eux. 8 attaques ? Oui, il a 8 attaques. Oui, monsieur. Ah oui, parce que c'est x2. C'est ça. Il a 4 attaques x2. Il a 3 attaques. Il sort. Tu jettes dans le petit machin. Donc, c'est de la touche à 3+, messieurs, dames. Il a moins 1, c'est ça ? Non, non. Il n'a pas de moins 1. Et c'est de la force 10, 11, 12, du coup. C'est de la force 12. Donc, c'est sûr du 2. C'est sûr du 2. C'est tout pile qu'il faut. Donc, il y en a 4. Un vu. J'ai que de la paire moins 1. Et c'est 2 damage. Alors, c'est là. Donc, je vais prendre 2 sur les drones, déjà. Si tu filmes là-bas, c'est ça. Donc, sur le drone, ici, on en a un. Pas de film d'opinion. Ça fait un drone mort. Sur le deuxième drone, c'est bon aussi. Et après, on va faire 2, 4, plus un vu. Ça fait 3 et 1. Ça fait 4. Donc, on va prendre 4 PV dans la mouille. Deux drones et 4 PV pour elle. C'est ça. OK. Dans la foulée, je te fais les attaques de ces deux poteaux. Allez, vas-y. C'est sûr du 3, les amis. C'est pas mal. C'est pas dégueu. C'est plutôt quoi, quoi ? Ils ont de base force 5. Ils sont twist élix. Ils ont force 6. Et ils ont le plus 1 en force. Ils ont force 7. Donc, ils sont sûrs du 3. Sur du 3. Sur du 3. Alors, on y va, du coup, à la 4, plus un vu. Ouais, sur les D3. Ouais. Donc, j'en rate 3, évidemment. Je fais les 3, les 3. Je peux côté. Vas-y, vas-y. Ça peut arriver. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 5. Donc, ouais, OK. Il lui reste 1 PV. Avec une PV. Ça tombe bien. Il me reste une sauvegarde à 4 plus. Une sauvegarde à 4 plus. Attention. Je vais mettre ce putain de premier sang. Non, mais tu l'as déjà. Tu as tué deux drones. Ah oui, c'est vrai. Alors... Je vais la buter quand même. OK. Du coup, je vais passer ça sur un drone. C'est un 3. Et donc, c'est un drone qui prend. Et là, elle est vivante. On se retrouve à la fin de mon tour. Et puis aussi, on va clôturer cette phase d'assaut. Puisque les aberrants, ces gars-là, ont fini par tabasser les deux gosses kills. Ça m'a coûté 3 points de com. Puisqu'il a fallu que je les refaises taper. Mais ça a fait le taf. Donc, voilà. Ici, de ce côté-là, c'est mort. Et puis, après, pour le reste, je me suis positionné. Je commence... Je commence à défendre le 5. Ici. Bien que ça ne durera pas assez longtemps pour marquer le scoring. Et voilà. Je passe donc la main à mon camarade Toquet pour son premier tour. Début de la phase de Toquet, il va tirer une petite carte. Et il tire « Défendre l'objectif 1 » que j'ai positionné moi. Donc, c'est le premier. C'est l'objectif qui est ici. Il va falloir qu'il le défende. Et pour... Vous voyez son positionnement au début de sa phase de mouvement. Et on se retrouve immédiatement après son déploiement. La main est à Toquet. Oui, il est déjà dedans. Et vous noterez qu'il a un superbe t-shirt. Staff Commander TV Toquet. Donc, fin de la phase de mouvement de Toquet. Comme vous voyez, il sait... Déjà, il a utilisé un coillon. Un monka. Un mon... J'ai du mal avec ça. Déjà, il a utilisé un monka qui va lui permettre d'advance. Donc, d'advance plus tir sans malus. Donc, ça, c'est cool. Ils ne sont pas impactés les deux avions puisqu'ils étaient hors de la portée du personnage de Shadow Sun. Voilà. Merci. Donc, il a avancé cette petite phalange de Toe ici. On l'a retied. Elle a fait une percée sur le flanc gauche. On l'advance de 6. Donc, elle a bougé de 18. Elle a bien bougé. On a... La Colstar qui a bougé de 35. Un truc comme ça pour aller prendre l'objectif 1. L'objectif 1 que Toquet doit défendre. Et on notera, bien évidemment, l'avancée des deux avions. Donc, tels des chassés croisés. Alors, dans le cadre de... Logiquement, il résout immédiatement le bombardement de ses avions une fois qu'ils ont survolé l'unité. Là, dans le cadre de la vidéo, on a attendu de faire une prise globale pour sa phase de mouvement. Donc, on a eu un petit doute. Mais sur le codex, il est bien écrit qu'il faut que la figurine survole l'unité ennemie. Donc, il n'y a pas forcément de notion de socle ou de figurine. Là, en l'occurrence, on a décidé de garder la notion de figurine. Néanmoins, si c'était une histoire de socle, il aurait pu se positionner quand même pour leur bombarder le groin. Donc, cet avion-là va bombarder le groin des 5 acolytes qui veulent défendre leur objectif 5. Et cet avion-là va bombarder le groin des 10, les beaux. Il a voulu bombarder les beaux. Donc, on commence par les 5. Ouais. Allez, vas-y. Alors, c'est sur du 4+. Ça fait de la mortelle. Eh bien, ça fera 2 mortelles. Ça fait 2 morts. Et après, ici, il y a 10 dés, du coup. Ouais, il y a 10 dés. C'est parti. Sur de la 4+. Allez, on les déraille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 5 morts. Ça me fait donc 2 morts ici. Et 5 morts là-bas. On attaque la phase de tir de Toquette. Elle a commencé par l'activation des avions. Il a balancé ses désignateurs. Donc, la désignation de cet avion-là est partie dans les aberrants. Et il m'a marqué. C'est passé à la même chose avec cet avion-là qui est parti dans les motos. Et il m'a marqué aussi. Et après, il a utilisé ses tirs de DACA pour tuer les acolytes qui étaient là et qui sont morts. Et donc là, maintenant, il est passé à l'activation de ces Broadside. Que vont faire tes Broadside, mon cher Toquette ? Alors, les Broadside, elles vont envoyer 16 tirs de SMS dans le pack de 10 là. Ouais. Et elles vont envoyer 8 tirs de SMS du coup dans le pack de 5. Donc là, les Broadside touchent à 4. Ouais. Tu as utilisé un stratagème au début de ta phase de tir pour relancer les blessures. Ouais. Et bien, on se retrouve une fois que la poussière sera retombée. Donc, bim, la poussière est retombée. Et bien, on voit qu'il y a eu 9 morts dans cette unité-là et il y a eu 4 morts dans cette unité-là. Néanmoins, ça reste encore pour lui l'unité la plus proche. Donc, il ne peut pas utiliser le but de nettoyer ça. Il utilise sa Riptide après pour raffaler là-dedans. Donc là, il va utiliser ses SMS pour shooter ça. Et après, Toquette, que va-t-il se passer ? Du coup, en fait, je vais diviser les SMS de la Riptide. Je vais en mettre 4 sur chaque mec qui reste. Et je vais utiliser les 18 tirs de canon dans les aberrants. Les aberrants qui sont ici. Voilà. Pour pouvoir provoquer un duel au soleil entre le Commander Call Star Missile et le Patriarche qui est là-bas. Et le Patriarche. Ok. Donc là, on fait les 4 tirs dans le premier. 4 tirs dans le premier. Alors, ça touche une fois. Ça blesse. Rien du tout. On est bien. Du coup. Ce dé vient de sauver la vie. Donc là, réflexion. Savoir s'il utilise sa relance pour le shooter lui. Parce que du coup, ce petit enfoirito va être la figurine la plus proche par rapport au Commander qui est là. Et ça rend du coup mon Patriarche inciblable. Néanmoins, il a encore un marquage sur les motos qui sont là-bas. Donc, il a quand même des cibles annexes. Donc voilà. Donc, le premier a survécu. Et le deuxième, va-t-il survivre ? Ça a l'air moins bien parti pour lui. Ça a l'air vachement un peu compliqué. Alors, on revient. Ah, quoi que. Il y en a qui a un. Ça y va. C'est pas moins un, pareil. Ça y va 6. Attention, le Paris United ou pas. Ouh, la baguette, elle est sortie. Il est pas. Eh, ces mecs-là sont des héros. Tu vois, je t'avais dit, l'aura du sans-peur, elle était importante. Apparemment. Et là, ça va rafaler à la grosse gatling sur les aberrants. À savoir que Toket a utilisé un point de commandement pour qu'il ait à la fois la 3+, invulnérable et à la fois la... Brrrr. Ça, ça te rappelle. La grosse rafale. Oui, il a pris sa petite mortale des familles. Ça nous fait donc 18 tirs qui vont toucher sur du 4+, relance des 1. Relance des 1 parce que tu as mis ton marquage avec ton avion. C'est ça. 4+, relanceable sur les 1. Il y a 1, 1. Il y a 1, 1. D'accord. Qui refait 1, 1. Tu blesses à 3 puisque tu es sur de la force 6 et moi j'ai de l'an du 4. Voilà. Et du coup, ça c'est défiler. C'est deux par deux les Phinopain, non ? Vas-y. Ici, le premier. Phinopain a 4. Il perd 1 PV. Toujours sur le même gars. Phinopain a 4. Il est en vie. Toujours sur le même gars. Phinopain a 4. Donc lui est mort. Ici, Phinopain a 4. Il est en vie. Et la dernière. Phinopain a 4. Il est en vie. J'ai fait un très beau jet de dés. Je ne perds qu'un aberrant sur les touches qui ont été impactées. L'unité d'aberrant n'a pas trop subi le choc. Et Tockett n'a pas subi le choc. Donc Tockett va utiliser ses fuseurs. Ce n'est pas des fuseurs, c'est des missiles. C'est des missiles pour me plafonner le gros 1. Donc il a jeté son G. Touche à 2+. Rerolle des As, mais il n'y a pas eu d'As. Donc full touche. C'est de la force. 7. Et du coup, ça me blesse à 3+. Non, non, c'est vanille. C'est vanille. Donc on va pouvoir retirer ça. P à moins 1. C'est dégâts des 3. Ok, donc d'abord, je fais les sauvegardes AP à moins 1. C'est sûr du 6. Alors en vérité, il faudrait faire tout un par un. Parce que du coup, j'en ai deux qui ne sont pas dans un couvert. Donc ces deux-là, ça va être de la save à 6. Donc eux, c'est save à 6. C'est double As. Donc 2 des 3 dans leur mouille. 2 et 3. Alors 2 et 3. Je fais celle à 3. Ici, Phinopaine à 4. Putain, mais c'est pas possible. Il perd 1 PV. Donc lui, il prend la même. Donc il est mort. 2, donc il en reste 3. Donc une par une maintenant. Donc une par une. Save à 6. Donc des 3. 3. 3. Phinopaine à 4. 1 PV. Il en reste 2. Donc save à 6. Vas-y, des 3. 3. 3. Phinopaine à 4. Il est mort. Et le dernier, c'est un save à 5. D3. Phinopaine à 6. Bon, c'est un catch. Ok, donc ça fait 2 morts supplémentaires. Ça fait 3 morts sur la double phase de tir. Bien, fin du tour 1 de Toket. Globalement, ça s'est plutôt passé par ici. Les aberrants ont vraiment très très bien sauvegardé les tirs à la fois de la Riptide et du Commander. Et à ce titre glorieux, j'ai utilisé 2 points de commandement pour les sauver du moral, puisqu'ils ne sont pas dans l'aura du Sampeur de mes Patriarches. Et bien, il y avait celui qui avait survécu au SMS qui est mort au moral, puisqu'il n'est pas dans l'aura du Sampeur. Et lui est dans l'aura de ses Patriarches. Je vais immédiatement attaquer mon tour 2 en tirant une carte, puisque je ne tiens qu'un seul objectif, qui est celui-ci. Et je vais la tirer maintenant. Et je tire d'Ompe Telewarp, ce qui est plutôt cool pour moi. Si je génère un sort, je mets un point. Et si j'en génère 3 ou plus, j'en générerai 2. Et j'ai toujours défendre le 5 en jeu, le 5 qui est ici. Début de ma phase de mouvement. Maintenant, vous voyez la configuration de ma zone. La configuration aussi de la table, parce que je vais commencer un petit peu à occuper le terrain, dans la mesure du possible. Et on se retrouve immédiatement après ma phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement, enfin la fin de ma phase du tour 2. C'est un peu la dépression pour Tockett, parce que j'ai mis pas mal de temps. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu. Globalement, toute mon armée est arrivée. En termes d'utilisation de points de com, donc pour les arrivées, on va dire, les plus particulières, eh bien, ça a été les 5 motos-là, qui sont arrivées en utilisant 3 points de com, à 2 points de com, pardon, et qui arrivent du coup à 3 pouces de notre ami, le commandeur. Ensuite, on a les Patriarches qui ont bougé, etc. On a les aberrants qui sont arrivés à plus de 9 pouces et qui ont utilisé pour 3 points de com un mouvement supplémentaire d'un S6. Ils ont fait 4, ce qui leur permettra de faire une charge à 5, du coup. Et après, eh bien, globalement, l'idée était de faire des cordons pour essayer de venir charger un maximum de choses. Un des projets que j'ai, c'est notre projet, c'est de faire charger l'amulette, qui pour le coup ne prend pas tir de contrecharge. Donc lui, il a une charge à 7. Donc c'est éventuellement le premier que je ferai charger. Et après, de pouvoir aussi faire charger toutes mes unités éventuellement sur la Riptide pour m'aider dans l'optique de faire des cordons et tout le bazar et tout le tout-team. Voilà, c'est assez compliqué. J'ai mis aussi mon Kélémorphe. Alors le Kélémorphe, il n'a pas en but. Il va utiliser ses tirs pour tirer sur les petits gardes-feux. L'idée, c'est de faire des trous, en fait, dans les gardes-feux pour loquer des types. Parce que là, dans le positionnement qu'a fait Toquette, il s'est mis vraiment pour m'empêcher de me graber, pour m'empêcher de venir faire des peel-in de l'espace, etc. Donc l'idée, c'est avec quelques petits tirs de venir enlever des mecs un peu par-ci, par-là pour créer des trous dans son dispositif. Et je pense que j'ai fait le tour. Mes personnages sont arrivés, eux, pour eux, là-bas. Et après, j'ai dispersé un petit peu des petits groupes d'individus malfaisants. Les packs de 5, en fait, qui sont arrivés un peu partout. Les aberrants, eux, ils vont tenter éventuellement de bouger leur fion si ça se passe mal ici. Et là, on a, pareil, un petit peu de monde qui s'est tassé dans les décors. Voilà, on va voir ce que ça donne. On se retrouve pour la phase psy que je vais attaquer immédiatement. Début de la phase psy, le patriarche qui est ici va faire un smite là-dedans. C'est le premier smite de la partie. C'est un smite à 5. Et ça passe à 10. Donc, ça passe à des 3. Il fait donc des 3 wound. Et bien, il fait une mortale. Ensuite, deuxième sort, ça va être le magus qui est ici et qui va jeter, du coup, une petite bénédiction sur son ami le patriarche. Et il va lui passer le plus à en attaquer en force. Ça passe donc sur du 7 et sur du 6 puisqu'il a le crawling. Du coup, ça passe tout rond à 6. Donc, ça, c'est cool. Et maintenant, on va faire la mental onslaught. Donc, l'attaque psychologique sur notre ami qui est là. Ça passe aussi sur du 6. 4 et ça passe tout rond. Donc, commandement 8, le mien 10, je rajoute un D, ça fait 14. Donc, il faut que je fasse 6. Il faut qu'il fasse 6. Si tu fais 6, ça s'arrête immédiatement d'ailleurs. C'est cassé. Petit suspense. Petit suspense, attention. Et bien, c'est un 6. Donc, voilà pour la phase de psy. Elle se termine ainsi. Et je passe immédiatement à ma phase de tir. Globalement, je n'ai pas énormément de tir. Les plus importants, on va les faire de suite. C'est les tirs des motos. Pour ce faire, je vais bien utiliser un point de commandement du stratagème de la griffe rouillée qui va me permettre de toucher à plus un et blesser à plus un. Voilà. Je le vole ? De quoi ? Est-ce que tu me voles mon point de commandement ? Oui ! Ah, enfin. Moi, j'ai déjà récupéré précédemment. Du coup, je vais utiliser 2 PC pour te mettre moins un pour toucher. Alors, c'est parti. Donc, on a Alex qui a payé 2 PC pour balancer des grenades et pour avoir le bonus de plus un. J'ai utilisé mon brouilleur grâce au commandeur pour lui mettre moins un. Donc, ce ne sera que du 4+. D'abord, je fais mes des 6 touches. Ah oui, c'est des... C'est des 6 touches. C'est des 6 touches. C'est de la bonne grue-grue. Alors, ça nous fait 10. Ça marche mieux que dans ce flam. 18 et 3, ça fait 21. Ça fait 21 touches. Je vais en prendre plein le hook. 4, allez, 3 mauvais. C'est parti. Ah, ça l'air mauvais. Ça, ça passe. Ça, ça passe. On va encore pour mon 3. Ça, ça passe. Ça a l'air mauvais. C'est très bien. On dirait ma phase de tir de tout à l'heure. Très bien. Ok, donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du coup, je te blesse sur du 3. Mais j'ai plus un pour blesse grâce au strat. Donc, je te blesse sur du 2. Allez, fais-moi 6. Et ça blesse sur du 2. Bah, voilà. Ah, il y a 3 as. Ça fait de la save à 6. Alors, c'est parti. Voyez plutôt, il y en a 2. Ah, joli. 2, 6. Ça ne va pas être assez, je crois. 4 des 3. Il y a combien de PV ? 8, 6. Ah oui, effectivement, ça ne va pas être assez. 3, 4, 5, 6, 7. Il n'a pas de Finopane. Il n'a pas de Finopane. Il est donc mort. Oui, il est donc mort. Bien, on fait le point de la fin de la phase de tir, Kul Jensealer du tour 2. Le Clamavos a fait son office. Il a réussi à enlever 2 guerriers de feu rouge et un drone. Et ici, on l'a vu en direct, le Commander est mort. Pour le reste, on va passer sur le gros, c'est-à-dire la phase de charge. Et on va savoir, alors je vais commencer bien évidemment par la charge la plus importante. et celle qui doit éventuellement me consommer un point de com. Ça va bien évidemment être la charge de mon amulet, c'est-à-dire mon patriarche qui est là. C'est une charge à 7 et il n'a pas de tir de contrecharge puisque c'est le principe de cette relique-là. Donc, c'est une charge à 7. Attention. C'est un 7 tout pile. Ça ne me consommera donc pas de relance. C'est très bien. Tac. C'est une charge de ce style-là. Paf. Ok, donc lui est chargé. Alors maintenant, je vais prendre un petit temps de réflexion. On va savoir comment je m'organise. On est en cours de ma phase de charge. Donc, j'ai fait bien évidemment charger les aberrants sur la Tide qui n'a pas de tir de contrecharge. De toute façon, qui était déjà loqué. Donc, c'était une charge à 5 qui a réussi. J'ai fait tirer un petit cordon dans cette configuration-là. L'idée aussi, c'était de libérer l'espace-là parce que du coup, ça me faisait faire des charges un peu farfelues. Et là, je déclare ma première charge qui va vraiment bouffer son appui-feu des familles. C'est les socles jaunes. C'est-à-dire, c'est les squads de 18 qui avaient des lances-flammes. Et eux vont déclarer en charge les drones jaunes, les drones bleus, les garde-feu rouges. Et ils vont prendre. Vas-y. Vous avez pris eux aussi, c'est ça ? Non, non. Pas les cibleurs. Pas les cibleurs. Juste 1, 2, 3. Ok. Cool. Les oranges. Ici, on va commencer pour l'appui-feu. Ce mec-là, il y a plus de 18. Donc, il va tirer avec son désignateur laser. Ouais. Et les 4 autres vont envoyer deux tirs chacun. Peut-être même... Oui, ils vont envoyer deux tirs chacun parce qu'ils sont à plus de 9 pas. Donc, d'abord, le désignateur, je suppose. Le désignateur laser, c'est exactement ça. C'est un 4, c'est raté. 8, c'est sûr du 5. Pas de re-roll pour l'instant. Donc, il y en a 2. C'est sûr du 3. Hop, il y en a 2. J'ai pas de PA. Il n'y a pas de PA. Donc, je vais décéver à 5, en gros. Et c'est l'humiliation qui continue. Ce gland-là, du coup, à 5 plus pour la désignation laser. Désignateur. Non. Le copain d'à côté. L'autre marksman. Non, toujours pas. Et le dernier qui est Darkstrider. Darkstrider, on le croit en toi. Non. Eh bien, écoutez. 0, marqueur. Je vais, je vais, je vais. La désignation laser de lui, qu'on a un. Ouais. J'ai plus de désignation laser après. Donc, on va foutre en toi, petit garret de feu. Ça y est. Ouais. L'arrière-roll des as. Les 10 tirs de E. C'est les jaunes, les chapeaux jaunes ? Ouais, ouais. Ils vont tirer avec leur carabine. Ok. Et ils vont balancer 10 tirs qui touchent à 5 plus. Carabine force 5, comme la classique, quoi. Exactement. Mais relance des as. Alors, ça touche. Hop. Ça blesse à 3. Ça blesse à 3. Donc, t'en as 4. Et j'ai donc 4 save à 5 plus. Ça fait 3. Ça fait 3 de mieux. Donc, j'en suis à 4 morts. Bon, c'est là qu'on va commencer à réguler. On va faire tirer les broadside. Allez, c'est parti. Donc, les SMS, c'est du 5 plus. Relance des as. Hop. On sent vraiment le... Ça, c'est... Donc, ignore un paire moins 1. Donc, c'est sur du 6. Allez, sur du 6. 1. Donc, ça fait 4 de plus. Donc, ça fait 8. 4 de mieux. On est donc à 8 morts sur le tiers de construction. Les missiles de force 7, du coup, qui ont blesse à 2 plus. C'est 0,24, là ? Ah oui, c'est 0,24. Hop. Allez, c'est sur du 5. On relance les as. Il y a un peu plus d'as. Il y a un peu plus d'as. Mais il y a moins de 5 aussi. Hop. Et là, c'est sur du 2. Pour le coup, c'est de la force 7. Ouais. Donc, il y a 2 as. Sur du 6. Il y en a 1, 2. Ça fait 8. Ça fait 8 de mieux. Ouais. Du coup, on se retrouve à la fin de la phase de charge, en fait. Et on fait le point. Donc, clairement, il m'a lavé à contrecharge un pack. Ça, c'était vraiment prévisible. Le jaune. Donc, il reste que 2 jaunes. Et j'ai volontairement décidé, en fait, de les garder au chaud de l'aura du sans-peur de leur patriarche, qui va permettre de ne pas les faire crever au moral. Et du coup, en fait, ils ont fait les éponges. Ils ont été là pour bouffer le tiers de contrecharge. Leurs potes, du coup, en rouge, ont réussi leur charge. Donc, il faut que je fasse attention à ces 8 points de com, puisqu'il peut me reprendre la main sur le corps à corps uniquement pour faire un mouvement de piline et venir me bloquer pour m'empêcher de faire des trucs sympas que j'aimerais faire. Donc, il faut que je prenne 30 secondes de réflexion et que je vois qui j'active en premier. Donc là, on arrive quasiment à la fin de ma phase de corps à corps du tour 2. J'ai réactivé. Il reste 1 PV à la riptide. Et pour l'occasion, j'ai réactivé. J'ai raté 5 sauvegardes sur 5. J'ai réactivé pour 3.com mes aberrants pour qu'ils puissent la fumer. Il lui reste 1 PV. Il a 5 sauvegardes de 3 plus invulnérable à faire. Va-t-il survivre ? Attention. Il te reste une re-roll. Et il te reste une re-roll qui n'a pas été utilisée. Allez, on y croit. Il faut qu'il n'en rate qu'une seule. Oh ! Il n'en rate qu'une seule. Oh, je paye mon PC. Oh, je paye mon PC. Il paye son PC. Attention. Attention. L'achète à Brigitte. L'achète à Brigitte. Attention. Oh, non ! Allez, vas-y. Relance, relance. Je vais une baguette. Je bloque avec mon bras. Allez, vas-y. Attention. Oh, fuck ! Elle est morte ! On se retrouve à la fin de mon tour 2. C'est un peu le bazar là-bas. Mais globalement, je n'ai pas réussi à venir toucher les Broadsides. C'était le plan. Le plan de Toket qui est quand même un joueur tôt à la base. C'est aussi de protéger sa source de frappe. Donc là, ici, on est dans cette configuration-là. La bonne nouvelle, c'est que sur ce tour-là, j'ai buté la grosse qui était ici. On a fait tomber aussi le commandeur qui était là. Donc on a quand même réussi à amoindrir sa puissance de feu. Les avions, j'en ai fait totalement abstraction parce que ça me consommait trop de ressources pour pas grand-chose éventuellement. Et donc voilà, j'ai quand même perdu quasiment une unité en tir de contre-charge. Et je marque le premier point de Melstorm de la partie. Je mets mon Dome Telewarp à deux points. Et je commence à défendre mon objectif 5 qui est ici avec mes Gustavos qui sont là. Et je vais passer la main à Toket qui attend impatiemment de jouer son tour 2. Et pour le début de son tour, Toket tire sécurisé l'objectif 3 qui est un objectif de mon côté. Et si je ne m'abuse, c'est celui-ci. C'est l'objectif 3. Donc ça me paraît un peu compliqué comme ça de suite à faire. Alors le plan de jeu, ça va être de faire un coillon directement, de rabattre les unités qui sont engagées, à savoir les rouges et les bleus. Les drones vont décaniller, vont aller faire leur vie ailleurs. Ils vont très possiblement aller se placer sur l'objectif 4 par exemple. De finir avec les rouges et les bleus à 6 pattes Darks Rider pour pouvoir tirer quand même. Et d'avoir un coillon pour le reste. Voilà, c'est le plan. Il ne reste plus que ça. Et donc de nettoyer la table. Fin de la phase de mouvement de Toket. Globalement, on a les deux avions qui continuent à se promener. On en a celui-là qui a collé une mortelle là-bas. Celui là-bas qui a collé une mortelle sur le Patriarch. Ici, en fait, on s'est désengagé. Les deux drones qui étaient là sont venus ici. Eux se sont rapprochés. Les rouges sont venus se mettre dans le radar de Darks Rider. Les bleus, pareil, en position de tir. Et on va pouvoir faire du Dakar. Mais le reste, c'est du coillon. Les violets sont sortis derrière le décor pour venir mettre un petit coup de paluche. Ça ne mange pas de pain. Voilà, ça ne mange pas de pain. Ça ne fait pas de miette. Notre avion. Alors, du coup, notre bomber qui va essayer de mettre de la désignation laser là-dessus. Donc A5+. Les 5 qui sont là. Et qui va tirer avec toutes ses armes, y compris les missile-seekers, sur les aberrants. Ok, la désignation. Regarde. Deux missile-seekers. Ça touche une fois. Ça touche deux fois. En ce 8. Donc ça baisse sur du 2. Bien évidemment. Le dieu des as qui se surveille. P1-2. Donc je n'ai pas de save. Il fait de damage. Avec des 6. 5. Voilà. S'il ne creuve pas, celui-là. Il ne va pas crever. Là, j'ai du fil de pain à 5. Regarde bien. Non, il est mort. Il est mort. Il est gentil. Donc, fin du tour 2 de Toket. Tu as fait du rangement. Et j'ai globalement fait du rangement. Donc on voit, il a claqué son coillon. Il a claqué son strat pour passer plus de 6 cœurs. Il a passé la reroll des blesses des broadsides. Donc c'est leur J. Globalement, il a tout lavé. Tout ce qui était là. C'est-à-dire, là, il y avait les personnages qui ont été lavé. Les packs d'acolytes qu'il avait cliqués au Korak. Enfin, qu'il avait engagés. En gros, il y a le Kélémorphe qui est passé. Il est mort, tout le monde est passé. Le pack d'aberrant complet. Le Primus qui était là. Le pack d'acolytes qui était là. Le pack d'acolytes qui était là. Le Primus, la bannière, le Clamavus. Trois mecs ici. Un mec chez les jaunes. Et voilà. Et on est pas mal. Ouais, on est pas mal. On est pas mal. Du coup, ça se complique clairement. Uniquement que les broadsides qui peuvent tirer sans ligne de vue. Donc il va falloir que je fasse la savonnette. Ni plus ni moins, en fait. Je vais devoir savonner jusqu'à la fin de la partie. Sachant que là, sur ce tour-là, je vais générer. Prochain tour, je vais générer un. Je vais générer deux. Je vais générer trois cartes. Et voilà. Et donc après, il va falloir secourir un petit peu et faire la savonnette. Ok, donc début du tour 3 des jaunes sealers. Donc on va commencer à serrer les fesses. Je génère quand même trois cartes. Donc 100 et triple qui consistent à tuer du monde au corps à corps. Donc celle-là, on va dire que ça va être compliqué. Sécuriser l'objectif 6 qui est l'objectif qui est ici. Donc ça, ça devrait être gérable. Et ensuite, tenez la ligne qui consiste à avoir trois unités dans sa zone de déploiement. Ça devait être aussi relativement gérable puisque j'ai du monde ici. Donc au début de mon tour 3, voilà globalement comment je suis sur la carte. Sur le battlefield. J'ai un petit peu de monde dispersé. Sachant que tu n'as plus de PC. Sachant que je n'ai plus de pointe com. Donc je ne pourrais pas claquer mes cinq grenades sur son maudit avion. Et on se retrouve immédiatement à la fin de ma phase de mouvement. Donc fin de la phase de mouvement du tour 3. On a globalement officialisé l'opération planquez-vous les mecs. Donc hormis ces motos-là qui vont balancer une bombe à fusion et envoyer quelques tirs. Le magus qui s'est positionné pour éventuellement balancer du smite. Les patriarches commencent à se replier. Laissent sur leurs objectifs quelques trous de balle esselés. Et après, ça se planque derrière les murs. Donc là, globalement, la phase de psy va consister à commencer maintenant. Mon cycle qui est ici va jeter Mental Onslaught sur l'avion. C'est parti. Ça passe sur du 6. Ça passe à 10. Commandement 6 pour le Sunshark Bomber. Donc mon commandement de 10 plus 5. Donc si tu ne fais pas un 6, tu prends une mortale. Non, je n'ai pas fait un 6. OK. Commandement 10 plus 4, ça fait 14. Ça fait 2 mortales. 10 plus 1, ça fait 11. Il te faut un 5 ou un 6 pour le coup. Voilà. Non, parce que... Non, excusez-moi. Ça fait... J'ai 11. Toi, tu as... 11, 11. C'est égal. Il te faut un 6. Il te faut un 6. Il te faut un 6 tout le temps en fait. Je n'ai pas besoin de jeter le dé. Donc là, ça fait 3. 4. Baguette. 4. Allez, 20 pour 4. 4 mortales dans sa mouille. D'abord, le Patriarch qui est là-bas va jeter un petit smite sur sa mouille. C'est donc le premier smite. C'est un smite à 5. Ça passe. Il n'y a pas de dispel. D3. Eh bien, ça fait 1. Ensuite, le Magus qui est là va utiliser son familier. Il va jeter un deuxième sort que ceux qui connaissent. Donc, il va jeter la Rafale Psyonique. Donc, ça passe sur du 5. Là, ça passe sur du 4 du coup. Eh bien, ça fait un doublas. Ça fait même un gros péril. Et donc, il va prendre 2 PV. Donc, le sort ne passe pas. Et après, il va balancer un smite. Donc, c'est le deuxième. Ça passe pas non plus. Ok, c'était génial. Voilà pour ça. C'était la phase de magie. C'était la phase de magie. Globalement, le Jackal Alphus va désigner l'avion. Et eux sont à moins de 12 pas. Donc, ils auront plus 1 pour toucher l'avion. Il va tirer un petit coup de sniper. Donc, il est à CT2. Il a bougé CT3. C'est un avion. C'était 4. CT à 4+. Voilà. C'est réglé. Et maintenant, ses copains. Donc, il y en a un qui va balancer une bombe. Et les autres qui vont tirer au fusil à pompe. Un D6. Donc, le D6 de la bombe. Allez, allez. On y croit. Ça fait 4. C'est donc sur du 4 plus de la bombe. Ça fait 2. Ça fait 2. Et c'est de la force 8. C'est sur du 3. Allez, allez, allez. 2. 2. C'est de la PA moins 3. Je vais pas te sauvegarder. Je suis sur la 4 plus. Ouais, c'est la 4 plus. Donc, tu prends 2 des 3 dans la mouille. Allez, on peut le faire péter une bonne fois pour toutes. Non. Ça fait 5 PV. Ça fait 10. Il est mort ou pas ? Non. OK. Il en a combien ? Il en reste 2. Ha ha ! Et j'ai globalement fini ma phase de tir. Puisqu'après, je n'ai plus rien apporté. Je ne vais pas faire de phase de corps à corps non plus. Néanmoins, je vais marquer sécuriser l'objectif 6. Et je vais marquer tenait la ligne. Et donc, je passe la main à Tockett. Début du tour de Tockett. Il tire sécuriser l'objectif 6 qui est ici. Il n'est pas si loin que ça. Là, voici son positionnement. Que ce soit les aéronefs ou que ce soit les troupes au sol. Et on le retrouve à la fin. OK. Donc, fin du mouvement de la part du Lord Commandant Tockett. Vas-y, commente. Dis-nous tout. Dis-nous ce que tu nous prépares. Alors, du coup, on a un petit avion en rouge et bleu qui se rabat paisiblement. Il n'a plus que de PV. Donc, il n'a plus grand-chose à faire. Sa mission ici est achevée. Il a droppé une bombe sur un gars. Et puis, c'est bien. Sachant qu'il a débarqué ses deux drones qui sont venus se positionner sur l'objectif que je dois sécuriser. Le deuxième avion a débarqué son monodrone qui est allé se poser sur l'objectif là-bas. Sachant qu'il y a deux alcooliques qui sont derrière. Sinon, on a rusher un peu dans tous les sens. Là, ça se déploie. Voilà. On bouge dans tous les sens. Les Brossalines ont bougé de cinq pour aller se poser sur l'objectif. J'ai les deux drones bleus qui étaient là. On était se mettre sur l'objectif ici. On a avancé dans tous les sens. L'idée, c'est d'aller mettre la pression un peu. Sachant que je suis clairement en retard au Maestrom. Et il va falloir prendre la table. Début de ta phase de tir. Ça roule. Le mec qui est tout seul là-bas. Donc, A5+, dans les gusts qui sont derrière. Allez, vas-y. Donc, il tire. Sur un as, il explose. Non, non, c'est force O7. Non, je rigole. Non, je ne suis recharme pas. J'utilise le profil à la tir rapide. Donc, c'est sur du 5. Il y en a une. C'est sur du 2. Ça ne fait rien du tout. C'est un franc succès. Ensuite, l'avion qui est là va tirer. De toute façon, il n'a pas le choix. Il va tirer toutes ses armes. Enfin, si, il a le choix. Je lui ai du choix. Mais il va tirer là-dedans. Dans le petit gust, en fait. Ce n'est pas le patriarche. C'est Archibald, le survivant des jaunes. C'est ça. Donc, là, tu touches mal, je suppose. Oui, mais j'ai fait un 5 et un 6. Donc, c'est une double touche. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal. Et donc, c'est sur du 2. Voilà. Tu es PA-1, dégâts D3. Deux, c'est 25. Oui. Donc, on se retrouve à la fin du tour 3 de Tauquette. Globalement, il a fait ce qu'il avait à faire. C'est-à-dire qu'il a viré toutes les petites unités annexes. Il m'a fait un joli 6 sur son missile-seeker. Il a réussi à m'enlever 2 PV là-bas. Plus les tirs de SMS. Et après, il a utilisé un petit stratagème pour faire galoper ses petits garde-feu. Ses petits passfinders. Pardon, c'est des passfinders. Et globalement, on a fait le tour. Je prends 4 KP quand même. Tu prends 4 KP. De toute façon, globalement, la partie, tu n'auras plus 6 KP. Je pense que c'est acquis. Tu n'as pas trop besoin de t'inquiéter pour ça. Et tu mets ton premier point de Maelstrom. On attaque mon tour 4. Je tiens 2 objectifs. Je vais donc tirer 2 cartes. J'ai actuellement 100 et tripes en main. Tu n'en as qu'une en main. Je vais tirer le 15. Et je vais tirer à nettoyer le ciel. Ce qui ne devrait pas être trop dégueulasse. Puisque j'ai un patriarche qui est ici. J'ai un avion et 2 PV. Et puis, j'ai des drones aussi qui doivent fly, je pense. D'ailleurs, si tu les charges, que tu les prends au CAC, tu fais les deux oblongs. Exactement. Donc, voilà. C'est le deal, globalement. C'est la gueule. Donc, on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Ok. Donc, fin de ma phase de mouvement. J'ai ramené tout le monde ici. Petit cordon avec les motos. Jack Alalfus qui s'apprête à tirer une petite basseuse de sniper. Et qui vient pour éventuellement renforcer après sur l'objectif qui est là. Et après, Benal Patriarche qui va faire le taf. Qui se sacrifie pour la cause du culte. Mais, somme toute, qui se sacrifie. On va d'ailleurs attaquer de suite avec cet animal. Il va balancer un mental onslaught sur l'avion. Donc, c'est parti. Ça passe sur du 6. Et ça passe pas. Fuck this shit. Et c'est fini pour la phase de psy. Je passe immédiatement à la phase de tir. Mon sniper qui est là va envoyer un pruneau dans l'avion. Qui te touche sur du 4. Fais quelque chose mon petit jackal. Toujours pas. Donc, j'ai fini aussi ma phase de tir. Maintenant, tu peux tirer en contrecharge. Oui, bien sûr. Vas-y. Du coup, je vais surcharger. Oulala, ça surcharge. Je vais te mettre 4 des 3 tirs. Et donc, tu me fais 4, tu surcharges. Donc, tu fais 4 des 3 tirs. Ouais. Vas-y, vas-y. On voit la sauce. Ah oui, mais il faut que je fasse deux par deux. Je veux savoir qui est mort. Parce qu'il y en a qui pourraient mourir. Ah oui. Donc, le premier, il va te faire 4 tirs. Et le deuxième, il va te faire 4 tirs aussi. Ok. 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 C'est ok. Allez. Le premier, c'est sur du 5. Alors, il est mort et il ne fait rien. Le deuxième, c'est sur du 5. Putain, le tue pas, le tue pas, le tue pas. Bon, il est très mort. Il te met un petit pruneau. C'est force combien ? Force vite. Ah ouais, effectivement. Un vu à 5. Non. Un petit des 3. Vas-y, vas-y. Wouhou. Et ça fera 2. Donc, 5. Et je suis mort. Fin de mon tour. Je nettoie le ciel puisque les aigus sont fly. Enfin, les drones ont fly. Le 15, je ne le ferai pas. Sans les tripes, ça va être compliqué aussi. Je passe la main à Tockette. Début du tour. Sécuriser le 4 qui est là. Début du tour de Tockette. Sécuriser le 4. Vas-y. Derrière les lignes ennemies. Il est là-bas. Donc, tu peux l'avoir aussi avec le monde qui est là. Sécuriser le 2 qui est quelque part. Qui est chez toi. C'est comme où j'ai posé le père. Il est là. Ouais. Il est là. Il est là. Donc, je l'ai. Donc, ça y est, je remonte enfin au Maelstrom. Il est détend. Ouais, enfin. Ok. Donc, fin de la phase de mouvement de notre ami Tockette. Il m'a envoyé un Sunshark Bombers qui a tenté de balancer des bombs sur les aberrants et qui s'est cutté. Non, il en a mis deux. Il en a mis deux, mais je l'ai savé. Donc, ça revient à dire qu'il s'est cutté. Vous êtes bien d'accord avec moi ? Et donc, après, il a avancé tout ce petit monde. On a la garçonnière qui va mettre des gros coups de fuseur à la gueule de ce pauvre patriarche. Et on a un marksman un peu... Un peu véloce. Un peu véloce. Il court qui advance de 6 à chaque tour. Qui s'est jeté dans le dispositif pour voir un petit peu ce qui se passait. L'autre avion là-bas a fait demi-tour. Il a été chercher son briseur de ligne. Enfin, son tonneau de ligne avec trois unités. Et donc, du coup, on se retrouve sur sa phase de magie qui finit au tôt. Et on se retrouve sur sa phase de tir qui va venir tirer à grands coups de fuseur. Il y a eu donc une touche de désignation laser avec ce 4 Fireblade qui n'avait pas bougé. De plus, re-roll des as. Vous voyez plutôt. Et là, on est sur du 3+, et je serre les fesses parce qu'il faut vraiment que je lui mette un pruneau. Il faut vraiment le faire. Ah ! Bah du coup, je vais payer un PC. Parce que j'ai que ça à faire. Parce que je le regagne. Allez, allez, un petit 6. Parce que c'est gratuit. Non, ce n'est pas gratuit. Mais du coup, je vais essayer de faire une 3+, pour lui péter les dents de lait. Et c'est un 2. Décidément, les re-rolls, ce n'est pas mon truc. Un vue à 5. Attention. Allez, papa. Oui. Il est vivant. Méga-troll. Ouais, bah du coup, il va prendre les Broadsides. Donc, l'heure fatidique est arrivée, où l'ensemble des Broadsides balance la sauce sur le pauvre PV de Patriarche qui me reste. Donc là, les touches sont faites. Ça touche sur du 4. Oui. Vas-y, c'est un jeu qui est plutôt dégueulasse. Oui, oui. C'est plutôt dégueulasse. Voilà. Fais des invues à 5. TP à moins 2. Allez, 2 premières. Ok, c'est bon. Il est bon. Les avions. Enfin, l'avion dans les aberrants. Ouais. Allez, c'est parti. 4 plus, du coup. Vas-y, vend-nous du rêve. Boum. 2, 2, 4. Ouais, ça passe pas. Désolé. Voilà, c'était bien. Alors, fin de ton tour. Donc, j'ai sécurisé l'objectif 2 qui se trouve ici. Oui. Hey, 1 point. J'ai sécurisé l'objectif 4 qui se trouve ici. Hey, 1 point. Et j'ai été derrière les lignes ennemies avec 3 unités. Donc, ça vaut 2 points. C'est beau. Ça fait 4 points de maelstorm. Tu en avais mis 1 au tour précédent ou 2 au tour précédent ? 1. Ça fait 5 points de maelstorm. Je pense que globalement, ça fait une égalité. Je ne dois pas être beaucoup devant. Pour 5, Genkult. Comme ça fait un petit moment déjà qu'on filme, qu'on tourne. Et globalement, on commence à être un petit peu fatigué. On a dit qu'on s'arrêtait sur un tour 5. Et voilà. Donc là, globalement, je vais jouer mon dernier tour. Je vais tirer 2 cartes puisque je tiens 2 objectifs, mesdames et messieurs. Alors, je tiens d'abord Assassinat. qui consiste à buter ce Marksman. Ou pas, on verra. Et après, je tire ordre prioritaire reçu. Donc, c'est la prochaine carte que je tire. Je fais le conne. Hein ? C'est la prochaine carte que je tire ? D'accord. Pour l'ordre prioritaire reçu. Oui, oui. Et c'est le 11. C'est l'objectif 1. Ça tombe bien. Ça tombe bien. C'est pas le bon. C'est bien dommage. Donc, ordre prioritaire reçu avec l'objectif 1. Donc, je ne pourrais pas faire. Celui-là, il m'aurait gavé. Puisque mon serien de guerre est juste ici. Un petit peu éloigné quand même, là, du bordel. Donc, voilà. Il va falloir que je m'assure cet Assassinat. Alors, éventuellement, j'ai en plus... J'ai toujours mon 100 et trip. Donc, il va falloir que je trouve une solution pour buter ce mec-là au corps-à-corps et mettre deux points. Et puis, clôturer ma partie comme ça. Et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. OK. Donc, fin de ma phase de move. J'ai déplacé mon Magus qui va tenter de péter un plus et un attaqué en force sur les motos qui vont tenter de se farcir cet animal au corps-à-corps de façon à faire Assassinat. Ils vont l'assassiner. Et 100 et trip. Et après, pour le reste, je me suis positionné toujours en des lignes de vue pour avoir du monde sur cet objectif-là. Et puis, pour avoir du monde ailleurs. Donc, phase de magie. Le Magus va jeter le plus en attaqué en force sur ces machines de guerre. Il refait un péril, ce gros tocard. Et il repère un PV, ce gros guignol. C'est fait deux tours de suite. C'est quand même un petit peu aberrant. Ce genre de blague, twist, elix. On va shooter avec 8 de nos beaux fusils chargés à bloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8. Et ça touche sur du 4. Ribambelle de fusillade. Pour l'instant, on est stat. Force 4, je te blesse sur du 3. Beaucoup moins stat. Là, c'est le craquage de fin. Vas-y, tu as une sauvegarde. Tu peux avoir la décence de la ratée ? Oui, j'ai la décence de 20 PV. Ok. Et il s'ensuit immédiatement ma phase de charge. Ok, je vais te tirer dessus. Oh putain, il va me tirer dessus, bordel. Ah, je te tiens dessus. Sur du 5. Non, voilà, tu peux y aller. C'est bon, je vous fais ma charge. Elle est belle, elle est belle. Je crois que j'aurais mieux fait de tomber une grenade. Charge de 6. Donc, on est un peu dans ce genre de combat de fin. Où là, pour le coup, c'est les talkards de la bande qui s'affrontent. Donc là, c'est mes 4 motos qui vont tenter d'arracher 2 PV à ce jeune freluqué. J'ai 5 attaques qui vont donc toucher sur du 4. Ok, c'est chaud. C'est chaud, ça brûle. Je vais te blesser sur du 4. Tu efforces 3 ? Oui. Sur du 4, oui. Ah ! Pop, 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 pop. Il a deux sauvegardes à faire. Un 4 plus. Ah là là, le troll. Oh là là. Bon, je ne mets ni mon assassinat. Ni ton sang et trip. Ni mon sang et trip. J'ai le seum international. Je finis donc ma game là-dessus. Sur un échec cuisant de mes motards. Vrème, vrème, vrème. C'est bien beau de cabrer avec un fusil à pompe. Mais si on n'est pas foutu de buter un marksman, dites-moi à quoi ça sert. Voilà. Globalement, ce tour est un échec général dans toutes mes actions. Je crois que je… Oui, avec le péril, ça va bien. Oui, je crois qu'il faut que ça s'arrête. Ok. Ok. Donc, tirage du tour 5. Dernier tour de Tokets. Il tire sécurisé l'objectif 2 qui est chez lui là-bas. Il tire sécurisé tel 6 qui est juste essayé. Et il tire défendre le 6 qui est là. Mais pour le coup, il ne pourra pas le défendre puisque ça va s'arrêter tour 5. Donc, globalement, ça va être deux mails storms plutôt easy pour lui. Et il m'a fait regagner un point de com. Et ça, ce n'est pas rien parce qu'il a tiré une carte qui ne lui plaisait pas. Il lui reste plein de points de com qui ne lui servent à rien. Pour deux points de com, il a changé sa carte. Et ce qui lui a permis d'avoir sécurisé l'objectif 6. Donc, fin de la phase de mouvement. Globalement, eux, ils se sont avancés. Ils vont tenter une charge ici pour faire des peel-ins un peu farfelus pour venir choper un bout de cet objectif éternel. Eux, ils vont tenter un truc de stratagème de l'espace. Et les broadside vont allumer le groin des aberrants. C'est parti. 24 tirs de SMS. Je touche à 4. Sans bonus, sans rien. Allez. Oui, il n'y a plus ce qu'il faut. Donc, ils ne vont pas mourir. Je suis content. Save à 5+. Non, 6+. 6+, pardon. 4 filles no pain. 4 filles no pain à 5+. Voilà, ils sont morts. Ils sont morts. Eh bien, voilà les seigneurs de guerre. On arrive à la fin de ce rapport de bataille. On a compté les points avec la mythoquette. Eh bien, globalement, il va mettre 7 points de Maelstrom. Il va aussi engranger, grâce à son petit vol de fan game, 6 points. Enfin, il va engranger le vol pour 2 points. Ce qui va lui permettre de mettre 6 points d'éternel. Et à ça, il va rajouter le plus 6 en kill point, ainsi que le briseur de ligne qu'il a là-bas et le premier sang. Donc, voilà pour les points de toquette. En ce qui me concerne, je vais mettre 7 points. Donc, ce qui fait un total à toquette, un tocal de 21 points. En ce qui me concerne, je vais mettre 7 points de Maelstrom. Je vais tenir un seul éternel, ce qui m'amène à 9. Je vais mettre aussi un briseur, ainsi qu'un premier sang, ce qui m'amène à 11. Ce qui nous fait un score final de 21 pour toquette et 11 pour moi. Ce qui fait une différentielle de 10 points. Et ce qui lui donne un score de 15 à 5. Et on finit la partie là-dessus. On se retrouve sur un petit débrief final. À de suite. Et bim ! On se retrouve pour la fin de cette partie. Une très belle victoire par Tonton Toquette, qui gagne la partie 15 à 5. Grâce à un différentiel de 10 points. 21 à 11. Partie super intéressante, parce qu'elle a mis en évidence la difficulté du gameplay Jane Stiller Cult. Et puis, toi aussi, ça a mis en évidence ta gestion de la micro, tes positionnements. Et du fait que tu m'as un peu bloqué mon agressivité du tour 2. Tout clairement, là, la partie, elle joue sur mon acquisition du côté de table. Acquisition de terrain. Voilà. Que j'avais sciemment déséquilibré avec les objectifs. Donc, ça me permet vraiment d'assurer un tour 1, un tour 2 serein pour moi. Parce que je suis positionné exactement comme je veux, là où je le veux. Donc voilà, ce jet de dé a été crucial sur la partie. Et il m'a permis d'acheter la game quand même. Yes. Moi, globalement, j'ai subi 3 tours. Non, on peut dire 4 même. Parce que le tour 2, j'ai subi. À partir du tour 2. Voilà, demi-tour parce qu'en gros, moi, je domine ma phase du tour 2. Et après, quand je te rends la main, là, c'est la catastrophe. La difficulté a bien été de ne pas réussir à venir cliquer les broadsides. Ou tout simplement à venir me loquer autour d'une unité d'infanterie. Ça n'a pas été faisable. Globalement, moi, je pense que ça se joue systématiquement à peu de choses, ce genre de truc. Une charge un peu trop courte. Ou alors là, pour le coup, j'ai essayé de tirer un petit peu avec les quelques tirs que j'avais, faire des trous pour essayer de virer des mecs. Ça n'a pas été une réussite. Et comme on l'a dit tout à l'heure, de toute façon, ça ne permet ni… C'est très punitif. Ouais, ouais. Et ça ne permet pas l'échec. Ouais, c'est ça. Le zin-seller, on n'a le droit ni à l'erreur ni à l'échec. C'est bon. On va finir ça là-dessus. Ouais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Pensez à mettre le pouce bleu des familles, à vous abonner. Si ce n'est pas fait, activez la petite cloche de notification. Vous nous rejoignez aussi sur Facebook et Instagram. Et si vous souhaitez aider la chaîne, vous survolez le Tipeee. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas aussi à découvrir notre gamme d'accessoires spécialisés Wargame sur le site My Scenery. Lien dans la description. En tout cas, je vous remercie. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur Comandant TV. Ciao, le Cien de Guerre.